Donc Papacito a été placé en garde à vue. Papacito, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur, c'est un vidéaste satirique, il est très engagé. Et il a été placé en garde à vue par l'Office de lutte contre les crimes contre l'humanité. Waouh, je ne savais même pas que ça existait ça. Suite à une vidéo dans laquelle il défend son ami éleveur, et à juste titre, Pierre-Guillaume Mercadal. Et dans cette vidéo, il dénonçait de manière humoristique, vous pouvez aller voir les vidéos, les agissements d'un maire douteux à Montjoie, et la mascotte de ces vidéos, était une petite fouine. Voilà. Et comme le dit si bien Pierre-Guillaume Mercadal, le seul crime dont il est accusé en réalité, c'est d'avoir exposé la vérité. Et la meilleure preuve qu'il n'a fait qu'exposer la vérité, et rien d'autre, c'est qu'il n'a jamais été poursuivi pour diffamation, par qui ? Par la fouine. Alors vous retrouverez l'intégralité des deux épisodes, parce qu'il y a eu deux épisodes en réalité. Ils sont sur mon site, je les ai remis sur mon site à charbellacquisse.com, le lien est autour de cette vidéo, ou en bio, ça dépend où est-ce que vous la regardez. Et donc, étant donné qu'il n'a pas été poursuivi pour diffamation, donc tout ce qu'ils ont trouvé, c'est incitation au viol et au meurtre, et je sais pas quoi d'autre, un truc dans ce genre-là. Donc ça, aujourd'hui, c'est la République qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité, qui agit ainsi pour museler ses opposants. Quand vous n'êtes pas dans la ligne de pensée de la Pravda dominante, eh bien, on vous fait fermer votre bouche. Enfin, on t'entend. Et justement, cette République ne fait en fait que pratiquer le deux poids deux mesures. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que quand une petite merde de 50 kilos complètement dégénérée va se dandiner dans une église en crop top à moitié à poil et réitère l'opération pour faire que de la provocation et que ça heurte des millions de personnes, c'est pas répréhensible. Ça relève de la liberté de je sais pas quoi d'ailleurs. Quand d'autres petites merdes entrent dans des églises et dans d'autres lieux de culte et fracassent tout, eh bien, la République laisse passer comme si de rien. Quand à l'école de la République, on critique les religions, quelles qu'elles soient, musulmanes, juives, chrétiennes, c'est la liberté d'expression, tu comprends ? Quand la fameuse République apprend à nos enfants que quand ils se lèvent le matin, s'ils se sentent plus filles que garçons et vice-versa, aucun problème, ils pourront changer de sexe plus tard. Et quand la République laisse des mères amener des drag queens, raconter des histoires aux gamins dans les écoles, etc., etc., eh bien, c'est de la liberté, soit de disposer de son corps, soit liberté d'expression. Je sais pas quelle autre connerie. Quand vous avez des dizaines de politiciens de la République qui sont complètement véreux parce qu'il n'y a pas d'autres mots, qui sont sous le coup d'une enquête en cours ou d'une mise en examen ou encore d'une condamnation, eh bien, aucun problème en République. Ils peuvent rester en poste et continuer de siphonner l'argent du contribuable qui les paye grassement normalement pour les servir et pas se servir. Quand en République, vous avez des ordures qui violent, qui tuent, qui massacrent, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? La République les arrête et souvent, elle les déclare psychologiquement instables, vous comprenez. Et la République se cache derrière quoi ? Derrière cette fameuse phrase « En France, on ne juge pas les fous. » Là aussi, aucun problème. Il n'y a pas de souci pour ça. Quand en République, chaque année, des dizaines de milliers d'enfants disparaissent, ça n'inquiète personne. Et je ne parle même pas des pédocriminels pour lesquels la République a construit des centres spéciaux et qu'elle relâche dans la nature au bout d'un certain temps. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. D'accord ? Enfin, les amis, vous avez bien compris que faire de la merde et manquer de respect à des millions de personnes, provoquer des millions de personnes, gratuitement, ça relève de la liberté d'expression, les crimes, la corruption et tout le reste. C'est la justice, c'est l'état de droit, bla 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 bla. Mais quand une personne dénonce les agissements plus que douteux d'un maire qui, plus est, se comporte en seigneur dans son village et fait ce qu'il veut en toute impunité, tout en sachant qu'il s'agit d'argent public, donc de vos impôts, eh bien non, ce maire n'a pas les coronesses de porter plainte pour diffamation parce qu'à ce moment-là, eh bien la République va se retrouver forcée d'aller fouiner, d'aller fouiner. Alors on trouve une autre excuse pour essayer de détruire la personne, on invente des incitations à je sais pas quoi et on envoie l'office de lutte contre les crimes, contre l'humanité. Mais moi j'ai une question simple, où sont les journalistes ? Tous les journalistes qui hurlent comme des babouins quand il s'agit d'atteinte à la liberté d'expression, mais ils sont où là ? Edwip Lennel, Mediapart, Libération et toute la bande qui passent leur vie à fouiner dans la vie des gens, comme le Cacahuzac et d'autres encore. Mais les gars, pourquoi vous fouinez pas ?